Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. Une bien jolie citation de Pierre de Coubertin qui lance parfaitement cet épisode dédié aux handisports et aux sports adaptés. Grâce à Mathieu qui est encore une fois sur le terrain, nous allons découvrir ensemble le pouvoir du sport qui a pour vertu de rassembler les gens, peu importe nos différences. Et en guest de cet épisode, Mathieu aura le plaisir de rencontrer Estelle Marsagallant, Mitri Yen et joueuse de l'équipe de France de Volé-Assis. Bonjour Mitri, je me retrouve devant le comité directeur de l'USJM et j'ai rendez-vous avec Lucien Z, président de l'Omnisport. D'ailleurs, je crois qu'il m'attend. On a combien d'associations qui sont équipées pour accueillir des personnes à pathologie ? Eh bien sur les 15 sections de l'USJM, il y en a 9. 9 sections ont au moins un membre formé pour pouvoir accueillir des gens à pathologie diverses et variées. Nous avons par exemple le body moving, le tir à l'arc, le tennis, le badminton, le volet assis, le judo, la lutte. Et Estelle Marsagallant, joueuse de volleyball assis, précurseur aussi avec toi dans l'Omnisport, tu penses qu'on peut la rencontrer, faire une petite interview avec elle ? Il n'y a aucun souci, elle est ouverte à la discussion et comme elle représente Mitri dans l'équipe de France, elle se fera un plaisir de t'accueillir Mathieu. Eh bien tu me passes un petit coup de fil et puis on ira la voir. Il n'y a pas de souci, je la préviens et puis je t'appelle dès qu'elle est disponible. Merci beaucoup. Salut Mathieu. A la prochaine. A bientôt. Tu t'appelles comment ? Noa. Noa ? C'est joli Noa, j'aime bien. Dans certains sports à Mitri, qui sont équipés avec des formateurs pour accueillir des gens à pathologie, mais vous n'avez pas d'adhérents, c'est quoi un peu le souci ? Actuellement, effectivement, on n'en a pas, on en a eu. Des enfants TSA, des enfants malvoyants. Nous, on est en capacité d'accueillir des enfants sur cette tranche d'âge-là et qu'on a des gens formés en plus pour. Peut-être qu'ils ont un petit peu peur que leur enfant ne soit pas assez inclus dans l'activité. C'est peut-être ça qui les freine un petit peu à venir à la gym. Bon, du coup, on va les inviter chaleureusement à venir. C'est ça. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc venez, venez, n'hésitez pas, sont très gentils et vous accueillerons avec grand plaisir. Donc à Mitri, au tennis, vous faites du sport adapté, c'est bien ça ? On a pu cesser de faire du sport santé, puisqu'on a Alexis qui a la qualification pour dispenser des cours en sport santé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des licenciés ou non ? Après, pour le vivre dans mon autre club, avec des dames par exemple qui viennent rémission de cancer, il y a aussi, il y a beaucoup des gens qui appréhendent, parce qu'ils se disent peut-être qu'ils vont aller voir comme des malades et donc il y en a plein qui ne profitent pas de ce qu'ils pourraient par peur du jugement des autres. Bonne continuation, merci beaucoup. De rien. Excusez-moi. Oui, allo ? Oui, Mathieu, c'est Lucien. Estelle est arrivée à Oster-Millière, elle t'attend. Tu peux y aller quand tu veux. Ok. Merci beaucoup, Lucien. Je dois y aller. On a rendez-vous. Ça marche. Au plaisir. A la prochaine. Rendez-vous bien, à la prochaine. Au revoir. Merci de nous accueillir dans le gymnase. Ça fait combien de temps que tu t'occupes, on va dire, du volet assis à Mitri ? Ça va faire à peu près trois ans. Comment tu décrirais aujourd'hui l'équipe de Mitri volet assis et comment tu aimerais la décrire dans cinq, dix ans ? Si je dois parler de l'équipe, là, maintenant, je pense qu'ils sont prêts et ils ont déjà commencé à faire un championnat en Challenge 4-4. Super. Oui, ils se sont quand même pas mal débrouillés pour une première expérience et le but du jeu, c'est qu'ils arrivent pour les années à venir à faire la totalité des étapes de Challenge. À titre un peu plus personnel, tu joues en équipe de France aussi. Dans quelques années, on a les Jeux Olympiques qui arrivent, les Paralympiques. C'est quoi vos objectifs ? Déjà, ce serait d'y participer. On ne s'attend pas forcément à faire un podium parce qu'on est quand même relativement novice dans l'activité. En Europe, le volet assis est là depuis au moins dix, quinze ans. Donc un milieu de tableau, ce serait pas mal. Du coup, je vais se coter un bon entraînement et puis nous, on va mettre fin à l'épisode. Pourquoi tu t'en vas ? Je crois que c'est fini, non ? Ah ben non, il faut tester. Les vestiaires, c'est là-bas. Ça va Mathieu ? Ça va ! Bon, ben merci pour ta participation. Merci à vous en tout cas. À bientôt ! C'est tout pour moi. Vincent, à vous les studios. Quelle meilleure leçon de vie que l'humilité ? Merci Mathieu de nous avoir fait découvrir de la meilleure des manières les valeurs du sport. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez participer et mettre en lumière vos actions en nous écrivant un mail à cette adresse afin de mettre un oeil sur vous. Sur ce, restez vous-même. Ciao ! Sous-titrage ST' 501